Un long feuilleton judiciaire avec plusieurs rebondissements à propos de la radiation de Ousmane Tsongko sur les listes électorales. Le président du tribunal hors classe de Dakar ordonne sa réintégration, confirmant ainsi la décision rendue le 12 octobre dernier par le juge du tribunal d'instance de Jigensor, Sabasi Fay. Les avocats de l'État se pourvoient en cassation. Le leader des Patriotes gagne ainsi une bataille, mais pas encore la guerre. Sur tous les fronts judiciaires, le maire de Jigensor a encore d'autres affaires pendantes devant la justice, qui n'ont toujours pas connu leurs épilogues. De longs feuilletons judiciaires qui auront tenu en haleine tout le pays. Dans l'affaire l'opposant au ministre du Tourisme, Mambaynon, il reste toujours dans l'attente de son procès en appel. Pour suivi, pour diffamation, injures publiques et faux et usage de faux, l'ancien inspecteur des impôts et domaines avait été condamné en première instance à deux mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Après appel du parquet et du plaignant, la chambre correctionnelle de la cour d'appel avait infirmé partiellement cette décision et corsait la peine à six mois avec sursis. Son éligibilité étant fortement entamée par cette décision, ses avocats se pourvoient en cassation et restent toujours suspendus à une décision de la Cour suprême qui sera très déterminante. Quant à la participation au nom du leader du PASTEF pour l'élection présidentielle de février 2024, le débat sur l'exécution au nom de la Cour suprême a continué aussi de porter de l'ombre à la candidature de Ousmane Sonko. À quelques jours de la fin des dépôts de parrainage, Ousmane Sonko pourrait faire face à d'autres affaires restées depuis lors sans souver.